Jésus est très béni par mes frères qui ont partagé des paroles qui étaient puissantes. Ça a parlé de l'amour, ça a parlé de l'importance de l'homme de Dieu dans ta vie et vraiment qu'on a besoin de l'amour dans cette génération. Puis on doit donner un espace aux prophètes, à l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'on aura la bénédiction puis la direction dans l'esprit. Puis on relève dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, je vais lire le verset 31 à 32. Ça dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne dévaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et vous pouvez vous asseoir. Et le titre ce soir, c'est le miracle de témoignage. Amen. Le miracle de témoignage. Combien de personnes ici ce soir a un témoignage de comment Jésus t'a transformé? Comment Jésus t'a guéri? Comment Jésus t'a restauré? Puis ce soir, vite, en cinq minutes, je sais de vous conter mon témoignage. Mais avant de dire cela, je sais que Jésus avait averti Pierre deux fois. Il a dit, Simon, Simon, c'est un avertissement. Par cause, le diable voulait lui cribler comme le froment. Tu sais, le diable, il cherche toujours à attaquer l'ombre de Dieu. Le diable, il cherche toujours de voler ta foi et que ta foi donne ta marche avec l'éternel. C'est pour ça, la Bible nous dit en premier Pierre chapitre 8, que Satan vole comme l'honneur ou réjouissant, cherchant qu'il va dévorer. En Jean chapitre 10, verset 10, le bonheur ne vient que pour être érobé, dégorgé et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu, qu'il ait peu de vie et la vie, et qu'elle soit en abonance. Mais même si le diable avait un plan pour attaquer Pierre, même si le diable avait un plan pour vous attaquer ce soir, Jésus a prié pour vous ce soir. Jésus a prié que la bonne Pierre n'allait pas lui dépréer. Jésus a prié pour notre poids qui allait rester solide. Et après ça, Jésus lui a dit, quand tu seras converti et restauré dans ma présence, fortifie tes frères. Et ça, c'est le miracle d'un témoignage. Et Pierre était un homme comme nous ce soir, un homme qui était soumis à des erreurs, soumis à des échecs et soumis au péché. Puis ce soir, beaucoup d'entre nous, on a déjà fait des échecs spirituels ou des échecs en notre vie. Et tu vois, quand les échecs sont présents, tu ressens l'esprit du rejet. Puis l'esprit du rejet, c'est l'esprit qui est en train d'handicaper l'église. Parce qu'on commence à jouer la victime. Puis on commence à être négatif. Et quand tu as c'est l'esprit du rejet, après de savoir, l'esprit d'amerture et de rébellion va vivre dans ton cœur. Puis j'avais un témoignage, j'étais dans un état de rébellion et amerture. À cause de l'esprit du rejet qui était dans ma vie. J'étais en rébellion contre l'église. En rébellion contre mon pasteur. En rébellion contre la parole de Dieu. J'étais dans un état qui était horrible. Imaginez-vous, moi, quelqu'un qui est dans le ministère. Moi, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Mais j'ai quand même échoué. J'ai quand même été dans une situation de même. Puis en plus de tout là, je suis tombé malade. Vite, vite. J'avais des douleurs à l'estomac. Je suis allé au docteur. Je fais une autre chose à un. Puis il y avait une obstruction des ardomènes. En autre moment, j'avais un cancer. Puis c'était un des moments le plus bas de ma vie. La dépression était devenue une réalité pour la première fois. Puis je me rappelle, j'étais en rébellion à Mètre-Sud. Et là, je suis malade. J'avais entendu qu'il y avait une conférence francophone en novembre. J'ai dit à Frère Warner, est-ce que tu vas y aller ? Il m'a dit oui. Je suis allé la première soirée avant que le prédicateur a prêché sa parole. Il a dit, je dois dire dans l'esprit à quelqu'un qui doit aimer son pasteur. Et qui doit aimer son Église. Et il doit avoir un cœur qui est correct avec Dieu. Puis Église, dans ce moment, je vais donner ma rébellion. Je vais donner mon amertura au Seigneur. Puis Jésus a commencé à lever quelque chose dans ma vie. Église, ne laisse pas l'esprit de rejet. Ne laisse pas l'esprit de la réplique et de la vertu de paralyser. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes pour le rejet. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu joues la victime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu questionnes ton pasteur. Puis ton Église. Puis Bibi, dans le corps, j'ai décidé à arranger les affaires. Mon pasteur, il a pris pour moi. Je suis allé au docteur pour faire City Sun. Ma mère pleurait durant le rendez-vous. Mais le docteur a dit, gloire à Dieu. On n'a rien trouvé. Jésus, c'est la mission. Jésus est capable. Jésus est mort. Jésus est béni. Et il est plus un peu de la guérison. J'étais copière, j'ai commencé à adorer mes fleurs. Qui dérèves dans la voie. Qui allaient à travers des situations. Vous voyez Pierre. Il y avait nié. Il y avait nié. Qui ne connaissait pas Jésus. Mais c'était quand même lui. Pendant la journée du Pentecote. Qui a dit, et chacun, et répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez. Le nom du Seigneur d'Esprit. Le Seigneur a disait quelqu'un qui a échoué. Et ça, c'est le miracle de témoignage. C'est de gagner des armes à l'aide. Le terme humain que tu caches ton témoignage. Mais il faut que tu le partagnes. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait. En quoi être transparent. C'est à propos de Jésus. Tout n'est pas à Jésus. Tout n'est pas à son page Jésus. Amin, tu dois donner l'espace au prophète dans ta vie. Comme les praticateurs ont dit. T'auras peur d'autorité spirituelle. Si tu n'es pas soumis dans l'esprit. Le terme n'a pas peur de toi. Si tu es en rébellion. Et si tu as la mêle-tune. Mais quand il voit que tu es soumis. Et il voit que tu te mets à genoux. Et tu dis, homme de Dieu. Mets ta main sur la tête. Pris mon roi. Dirige-moi. Je te crue la bâchie. Je te crue la bâchie. Je sais que je prends beaucoup de tendresse. Je vais vous dire une chose que le Seigneur a mis sur mon corps. Le terme est en train de vous cribler. Le terme vous envoie des tribulations. Parce qu'il sait le potentiel que tu as. Avec ton témoignage de gagner des armes. Le mort du guère n'est pas récent. Tu as du potentiel. Tu as du valeur. Jésus, il croit à toi. Il a crié pour toi. Tu n'es capable. Amel Pierre avait commis un échec. Et Judas avait commis un échec. Judas, il a joué la victime. Comme certains d'entre nous, on joue la victime. Puis après, on va prendre notre situation, notre propre mère. Puis on va commettre un suicide spirituel. Mais pourquoi faire ça? L'éternel, il est bon. L'éternel, il est fidèle. L'éternel, il peut nous pardonner. La grâce est plus grande. La mise en corde est plus grande. Son amour est plus grand. Et bien attendu pour la résurrection. Puis quand je suis là, il a été utilisé pour la gloire de Dieu. Et bide, bide, ce soir, peut-être qu'il y a du monde ici, vous soufflez. Vous avez des tribulations, mais le Seigneur est à lui dans votre vie. Et toute cette année, le Seigneur, il m'a parlé. Je suis anglo-bronne, mais le Seigneur m'a dit. Il y a quelque chose de grand qui se passe dans le ministère franco-bronne. Notre thème, c'est élargir l'attente de ton espace. Comment tu vas élargir l'attente de ton espace? Parce que ta situation est devant toi. Est-ce que tu vas le voir comme un obstacle? Ou est-ce que tu vas le voir comme une opportunité? Est-ce que tu vas le voir comme un obstacle? Ou comme une opportunité? Le prêcheur a dit, le Seigneur nous amène à un autre niveau. Comment on va dans l'autre niveau? C'est comme on change nos prières. Le Seigneur, enlève pas l'obstacle, mais utilise cet obstacle pour fortifier mon poids. Pour me voir rentrer dans l'autre niveau. Et peut-être élargir l'espace de ma croix, l'espace de mon déménage, l'espace de l'évangile. Tu sais que je suis l'invérisseur, je suis le pardonne, je suis à la grâce, je suis à l'épicécoeur. J'ai peur de l'eau ce soir, de vos goûts. Je ne suis pas quelqu'un qui est haut, mais je suis quelqu'un qui a trouvé la grâce. Et ça me fait la peine dans mon cœur quand je vois des jeunes et des gens à l'église qui se condamnent et qui encouragent l'esprit du régime. Mais savez-vous que Jésus est le plus grand, Jésus est le plus fort. Tu peux te libérer, tu peux t'en sentir. Ce soir est ton soirée. Le poulot de sa propre mort, ma paix et ma vie. Le prophète a dit, il y a l'avoir des guérisons. J'ai été guéri et pardonné dans le nom de Jésus. Donc ce soir, ouvrez nos cœurs et le Seigneur va faire des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501